Ce que vous écriviez. Alors voilà ce que vous écriviez. Gérard Blin acteur, et on retrouve un Gérard Blin réalisateur qui semble encore, parce que je voudrais vous poser une question après. Gérard Blin qui semble encore prisonnier des fantasmes d'une enfance qu'à 46 ans, nous l'avons rencontré, alors il y a une petite parenthèse, nous l'avons rencontré, il en fait 15 de moins. Alors je voulais vous demander, si à 46 ans j'en faisais 15 de moins, maintenant que j'en ai 57, je voudrais savoir quel âge vous me daignez. Comment ? J'en fais toujours 15 de moins. Eh ben c'est formidable ! Alors 15 de moins, ça m'en fait 40, je pense que je vais arriver quand même dans 10 ans si je reviens, je vais quand même faire la cinquantaine. Merci beaucoup monsieur. Je répète encore, on ne peut pas vraiment commencer avant que monsieur le photographe s'arrête, ou se baisse en tout cas. Parce que, faire un peu plus jeune que son âge, ça n'a jamais été un péché. C'est une question d'intériorité, c'est une question comme ça, mais vous le preniez très mal dans le papier. Et vous voyez que... Bon, la première question, c'est qui ? Tout ça, c'était pour servir un petit peu. Monsieur ? Monsieur Mougeot. Je voulais simplement savoir, c'est pas un droit de réponse, je voulais simplement savoir pourquoi vous cachiez vos interprètes, aujourd'hui ? On ne cache pas nos interprètes, nos interprètes sont à... Qui est-ce qui a posé la question ? Denis Mougeot. Ah, Denis Mougeot, pardon ! Eh ben, cher monsieur Mougeot, cher monsieur Mougeot, mes interprètes sont à ma place à RTL. Parce que je ne voulais pas être en retard et vous faire attendre. On m'a demandé de venir à 11h moins le quart à RTL, j'ai refusé, et ce sont mes interprètes qui sont allés à ma place. Avec mon attaché de presse, que vous le voyez, n'est pas là non plus. Parce qu'il est avec eux. Excusez-moi, monsieur Mougeot. Bon, monsieur... Ah, soyez gentil dans votre papier demain, quand même, hein, me dites pas que... Me dites pas que ça fait 25 ans, quand même, hein, demain, merde. Monsieur Blin, Jacques Bleuze, Radio Calibre, une radio locale de Dijon. Je n'ai pu m'empêcher, en visionnant votre film, de penser au théo harem d'Archimède de Mehdi-Charef, d'ailleurs présenté à Cannes il y a quelques années. Maintenant, je trouve que votre film est beaucoup plus noir, beaucoup plus triste, à la limite beaucoup plus ennuyeux et ennuyant que n'était le film de Charef. Je voudrais savoir si la vision des choses que vous donnez dans le film, est-ce que vous êtes persuadé que dans la réalité, elle est aussi triste, aussi cruelle ? Je pense qu'elle est multiple, n'est-ce pas, et que le thé de Théorem, que j'ai vu d'ailleurs, qui est un film que je trouve que j'aime bien, qui dépeint quand même, qui est un peu démagogique, qui dépeint quelques loupards, comme toujours, dealers, loupards arabes, car à chaque fois qu'on dépeint des arabes, c'est toujours des dealers, c'est toujours des voyous, c'est toujours, voilà. Alors, elle est multiple, lui a fait son film, moi je fais le mien, moi je vois les choses comme ça, que vous trouvez ça ennuyeux, ça vous regarde, hein, je pense que vous ne serez pas le seul, pas trop j'espère, mais enfin ça c'est normal, et voilà la raison pour laquelle j'ai fait ce film. Ce qu'on ne peut pas me dire, ce que vous ne pouvez pas me dire, c'est que cette réalité n'existe pas. De toute façon, la réalité est toujours beaucoup plus forte que la fiction. Alors c'est toujours au-dessous de la... la fiction est toujours au-dessous de la réalité. Maurice Bourdon, Radio Star, Mulhouse, Colmar, Célestat. Monsieur Blain, je ne vais pas me fâcher avec vous, j'aurais voulu aimer votre film parce qu'il parle du racisme, et c'est vrai qu'actuellement il y a une montée flagrante du racisme, mais j'étais déçu de voir qu'il y avait des bonnes intentions, qui à mon avis n'étaient pas exprimées à l'image. Votre film c'est trop. On a l'impression de voir des films de Kayat ou de Boisset très manichéens, très didactiques. Alors, ça ne fait rien, mais ça fait... Écoutez, moi, quand vous me posez une question, je vais vous répondre. Je ne le trouve, je le trouve à l'encontre de tout manichéisme, complètement. Vous comprenez ? Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous me dites, je ne peux pas vous répondre. Ce n'est pas un film sur le racisme. Ce n'est pas un film, je n'ai pas traité, je n'ai pas fait un film mathèse. Il n'y a pas de message, il n'y a pas de... Comment dire ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il est le contraire d'un film démagogique et d'un film manichéen. Je ne mets pas en doute votre honnêteté, mais je trouve que... Ah non, non, merci, quand même. Je trouve que trop, c'est trop. Non ? Non, non, non. Trop, c'est peut-être trop, mais là, il n'y en a pas de trop. C'est sobre, c'est rigoureux, c'est juste. A mon avis, je vous réponds. Oui, monsieur. Attendez le micro, s'il vous plaît. Aline Daou, Journal Le Soleil, Dakar. Monsieur Blain, je voudrais vous demander si vous avez, avant de faire votre film, est-ce que vous avez pénétré les milieux que vous dépeignez dans le film, notamment les milieux arabes ? Est-ce que vous avez essayé de les connaître un peu de l'intérieur avant d'essayer de cerner votre sujet ? Ça, c'est la première question. Deuxièmement, est-ce que vous pensez que ce film a sa place dans la sélection du Festival de Cannes ? Alors, la première question, c'est que, bien sûr, je me suis préoccupé. D'abord, j'ai des amis arabes, n'est-ce pas ? Le scénario a été écrit en collaboration avec Michel Marmin et Mohamed Bouchibi, qui est un scénariste algérien qui habite en Algérie. Et bien entendu, je me suis beaucoup documenté. J'ai quand même fait un travail de documentation. Et j'ai été chez les Arabes encore et j'ai fait ce qu'il fallait. Quant à la deuxième question, si je trouve que ce film est à sa place dans le Festival, pour pouvoir vous répondre, il aurait fallu ou il faudrait que je voie tous les autres films ? Vous voyez ? Alors je dirais, il a sa place ou il n'a pas sa place. Les jurés à Paris, qui l'ont sélectionné, ont pensé qu'il avait sa place. Et c'est pour ça que je suis là. Bien, monsieur. Norbert Multaud, de Valeurs Actuelles. Vous avez dit que ce n'était pas un film sur l'immigration ni le racisme. Mais enfin, dans votre film, il y a deux communautés qui sont en conflit. Et il y a deux crimes. Le premier, c'est le saccage de la mosquée, qui, à juste titre, dans le film, est montré comme un crime raciste, odieux. Le deuxième crime, c'est celui de Jafar, qui tue Pierre. Mais alors celui-là, il est présenté non pas comme un crime raciste, mais comme une sorte de sacrifice rituel qui est accompli au nom de Valeurs Supérieures, au nom de la... Valeurs Supérieures. Attendez, je termine ma question. Au nom du respect des traditions familiales, religieuses, etc. Alors ma question est celle-ci. Ce crime barbare, parce que c'est un crime barbare, Est-ce que pour vous... Attendez, pardon. C'est un film à part. Est-ce que ce crime barbare, qui est accompli au nom du respect et des traditions culturelles, est-ce que vous le considérez comme un fait culturel, comme l'expression d'une culture, et qui serait, à ce titre, respectable ? Absolument, oui. J'estime que dans le film, que dans ce film, le comportement, et de certains Français, et des Arabes, et des Arabes, que je montre, est un comportement digne, noble, et que ce que j'ai voulu montrer, parce que c'est la toile de fond du film, c'est l'incompréhension des communautés à respecter la culture, la religion, les traditions des autres. Oui, oui. Non, je pense que je n'ai pas répondu, oui. Non, 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 mais reposez-moi, parce que je vous entends très mal, je vous ai entendu très mal. J'ai perdu des... Je vous remercie, parce que vous considérez ce qui est un crime raciste par excellence, si vous le considérez comme l'expression d'une culture, et si cette culture est, à vos yeux, plus respectable qu'une autre culture, qui ne va pas jusqu'à commettre des crimes pour la préservation de ses valeurs. Mais, cher monsieur, moi, je ne juge pas. Je ne juge pas. Et le film ne juge pas. Voilà. Alors, j'avais mal répondu, mais en même temps, j'avais quand même répondu un peu. Je ne veux pas me porter... Je ne veux pas porter de jugement sur personne. Les Arabes, aussi bien de Jafar, que j'aime bien de Jafar, comme j'aime Pierre, comme j'aime le père, comme j'aime l'ombre, comme j'aime le père de Pierre, je les aime tous. Ils ont tous leur vérité, et je ne les juge pas. Voilà. Et Jafar, s'il tue, bon, c'est peut-être, comme vous le dites, c'est un meurtre culturel, c'est un meurtre religieux, c'est un meurtre... Il se repent, il va à la mosquée après, et la scène, bon, je trouve que la scène, je ne le juge pas. Voilà. Je ne vais pas vous dire autre chose. Et j'aime beaucoup Jafar. Mais je ne peux pas vous dire que je ne vais pas vous dire que c'est le personnage que j'aime le plus du film. Mais je les aime tous. J'aime la mère, j'aime les enfants, j'aime tout le monde. Madame ? Moi, je voudrais dire dans ce concert que... Qui êtes-vous, madame ? André Tournaise de Jeunes Cinéma. Bon, j'étais très touchée par le film. J'ai trouvé que c'était un film très sensible, très contre les modes. J'ai beaucoup aimé tout ce qui n'est pas dans le film. C'est-à-dire pas de cliché sur le racisme. Pas de flic dégueulasse, pas de gros le péniste, pas de... Enfin, bon, je m'entends. Et j'aime beaucoup votre courage à montrer que, bon, moi je suis une femme, c'est évident qu'on réagit beaucoup à toutes ces femmes algériennes qui disent, nous, on pleure, on a tous pleuré, toi tu pleureras. C'est ça le thème. S'il y a une révolte et qu'elle ne peut s'exprimer que par le suicide, c'est très triste. Mais il me semble que... Enfin, c'est pas parce que je suis française et blanche que je ne prends pas parti pour les jeunes femmes algériennes. Et ça, on peut entrer dans le film par là. Mais il n'y a rien, aucun cliché dans ce film. Il n'y a pas de démagogie. Il n'y a pas de... Enfin, c'est un film... Bon, on l'aime ou on l'aime pas. Moi, je ne me suis pas ennuyé une seconde. Bien sûr. Et puis, je ne sais pas, je me reconnais bien à l'intérieur de ce film. Et je pense qu'il y a un grand, grand respect pour la culture qui nous est autre. C'est la scène où l'enfant dans la mosquée va rassembler les... Je trouve ça très beau. Et puis, on peut aussi assassiner au nom des valeurs. Et ça, c'est très triste. Moi, je juge. Je suis contre. Mais on peut massacrer une mosquée ou mettre du sang partout et dire mort aux arabes. C'est 10 000 assassinats, ça, monsieur. Merci. En attendant, je crois que moi, comme beaucoup de monde, on est très impressionné par la mère de Gemila. C'est une actrice professionnelle ? Non, 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 non. Il n'y a pas de professionnel du tout dans le film, à part le père de Pierre, qui est Jacques Brunet, qui est un acteur que j'aime beaucoup, qui n'a pas eu la chance qu'il mérite, qui fait des petits rôles, et très peu, qui joue très peu, et que j'ai pris parce que je trouve qu'il n'a pas une image de marque à défendre. Par conséquent, il s'intégrait très bien dans le contexte du film. Sinon, tous les autres sont des amateurs. Il n'y a pas un professionnel. Monsieur ? Oui, non, ça rejoint. Moi, je trouve au contraire, je ne sais pas, on a parlé de Kayad, je trouve au contraire qu'il y a un grand dépouillement dans la mise en scène et dans le jeu des comédiens, et notamment Gemila. Je voudrais savoir comment vous l'avez choisi, s'il y a eu beaucoup d'essais avec d'autres apprentis comédiennes. Oui, écoutez, en ce qui concerne Gemila, ça a été davantage une question de prospection, voyez-vous, de chercher, en périphérie, dans les cités, n'est-ce pas, puis en passant des annonces. Alors, mes assistants, à cette époque, avaient vu au moins 300 filles, n'est-ce pas, j'avais donné, comme ça, je leur avais dit, à peu près, bon, on éliminait, on éliminait, parce qu'il y avait tellement de filles qui se sont présentées, ils ont fait une sélection d'une centaine. Moi, j'en ai vu une centaine, à peu près, et puis j'attendais, en les voyant, elles avaient toutes 14, 15 ans, 16 ans, et puis tout à coup, j'ai aperçu, j'ai vu, s'est présentée à moi la petite Nadja, et ça a été pour moi la révélation. J'ai senti, je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi, j'ai senti que c'était elle, que c'était la grâce, c'était l'intériorité, elle avait la grâce, la noblesse du personnage que je cherchais, et de la même origine, presque. Un peu plus, les parents de Nadja sont un peu plus, vivent un peu plus confortablement, c'est une famille un peu plus aisée, mais pas, le père n'est pas un PDG, vous voyez, c'est pas non plus un... Alors, ça a été le coup de foudre, ça a été la révélation, et à partir de là, je n'ai fait jamais d'essais vidéo, comme on fait beaucoup maintenant, ni d'essais cinématographiques, mais j'ai une petite... j'ai une façon à moi de travailler dans mon bureau, en faisant apprendre une ou deux phrases, et puis en essayant de faire faire quelques mouvements, répondre... Vous voyez, j'ai une espèce de méthode comme ça, et puis une fois que ça est fait, je le recommence deux, trois fois, et puis... je prends la... Et le garçon, c'était pareil, le garçon... Alors ça, c'est un cliché, mais c'est ce qui manque que les clichés, c'est la réalité. Souvent, ça dépend ce qu'on en fait, les clichés, mais... Mais le garçon, je partais, je sortais de mon bureau, je montais sur ma moto, j'étais avec un assistant, et puis j'ai... Alors, et puis j'ai vu ce garçon passer devant moi, je l'ai regardé comme ça, et je le cherchais... J'ai mis très longtemps, je les ai trouvés il y a un mois seulement du tournage, vous voyez, et j'avais vu beaucoup de garçons, et je ne le trouvais pas. Et je l'ai vu, et c'est pareil, j'ai eu une espèce de révélation, et j'ai dit, ah, va aller me chercher ce garçon, aller me chercher ce garçon, ils ont été chercher Jean-Pierre, et j'ai refait le même système avec lui, et puis au bout de 3-4 jours, voilà, on a pris Jean-Pierre, et puis tout le monde, ça a été pareil, la mère, le père, l'oncle, tout, 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 la petite Jigiga, elle ne s'appelle pas Jigiga, je ne sais plus comment, qui fait la soeur, la petite... Tous, vous voyez, tous comme ça, sans essai, sans rien du tout. Bien, Monsieur, là-bas. Mohamed Nemich, de TF1, deux questions, la première, est-ce que votre film n'exprimerait pas un danger de la non-intégration de la communauté musulmane en France, et seconde... Attendez, vous parlez, moi je n'entends pas. Ce film n'exprimerait pas la non-intégration de la communauté musulmane en France, première question, et la seconde, cette cohabitation Gérard Blin, Marmin. Est-ce que Marmin, co-scénariste, était, je veux dire, une bonne source de documentation sur les arabes en France ? Attendez, je ne me souviens plus de la première, parce que si vous me posez, moi je n'ai pas l'habitude tellement... Je vais vous répondre à la dernière, la dernière j'ai bien compris. Alors Michel Marmin, je vous rappelle, Michel Marmin, magazine Hebdo, et je pourrais le dire ici, un néofasciste qui adore les arabes. D'autre part, ce film... Qui adore les arabes, oui. Qui adore les arabes, oui, et en plus, ce film, donc ce film Pierre et Jamila, a été soutenu et soutenu et violemment et gentiment par Louis Poës. Donc, pour revenir à la première question, est-ce que ce film exprimerait non pas la non-intégration des arabes en France ? Est-ce que je... Je n'exprime pas la non-intégration des arabes en France ? Non, ça n'exprime pas la non-intégration, ça exprime que les communautés doivent se respecter, doivent respecter les traditions, les cultures des autres, que la France n'est pas le phare, ne détient pas le phare de la vérité, que l'islam, la civilisation arabe, c'est aussi bien que la civilisation occidentale, mieux peut-être, parce que quand on voit la pourriture de l'Occident, bon, voilà la première raison. Par contre, ce n'est pas la non-intégration, c'est qu'il faut respecter les traditions, les religions. Alors, est-ce que c'est possible ? Encore une fois, je ne délivre pas de messages, je ne juge pas. Bon. Quant à Michel Marmin, alors, Michel Marmin, c'est un grand ami à moi, que j'aime beaucoup, qui a une sensibilité proche de la mienne, avec qui je travaille, nous avons déjà travaillé à deux, trois scénarios ensemble, et ces idées politiques, je m'en contrefous. Je le juge en tant qu'homme, en tant rapport d'homme à homme que nous avons, d'amitié de longue date, il n'a tué personne, néo-fasciste. Qu'est-ce que ça veut dire, les néo-fascistes ? On n'entend que ça, vous faites un petit peu d'autorité maintenant. Ah, vous êtes un fasciste, vous. Ah, vous êtes misogyne. Vous n'aimez pas une femme, vous dites totalement merde. Ah, vous êtes un misogyne. Vous faites... C'est dramatique, vous m'en êtes. Alors, que Michel Marmin ait des propos dans Magazine Hebdo ou dans j'en sais rien, il a ses propos, ce n'est pas moi qui les ai. J'ai mieux un homme de droite intelligent qu'un crétin de gauche. Bon, alors, en ce qui concerne Poels, je peux vous dire que je suis absolument enchanté, ravi que Louis Poels ait fait cet éditorial dans le Figaro Magazine, ce qu'il ne fait jamais, parce que l'article est d'une limpidité, d'une intelligence, d'une sensibilité et d'une objectivité, et je pense que personne ne pourra contredire là-dessus, alors que ce soit M. Louis Poels ou qu'on me fait des procès sur les gens comme ça. Alors, c'est quoi ? C'est du racisme, ça. Moi, je suis tolérant, si vous voulez. Moi, Poels, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Monsieur ? Excusez-moi, je peux vous lire une critique, là, écoutez, je pourrais vous lire, si on avait le temps, mais on n'est pas là pour ça, je suis là pour répondre à vos questions, j'essaye de le faire le mieux possible, sans trop m'énerver. Je pourrais vous lire un papier superbe qui est sorti, je l'ai là, qui est sorti dans le magazine de la CFDT, qui n'est pas de droite, je crois, bon, signé par Gaston Ostrath, qui n'est pas de droite non plus, je pense, et bien c'est exactement le même papier que Poels, avec exactement pareil. Alors, qu'est-ce que vous voulez de mieux pour un metteur en scène, pour un auteur qui ne veut pas porter de jugement, qui n'a pas de message à délivrer, qui n'a pas de solution, malheureusement, parce qu'il n'y a pas de solution. Moi, la solution entre les communautés maghrébines et françaises, je ne les connais pas. Moi, je voudrais que tout le monde s'aime, que tout le monde s'embrasse. Vous voyez qu'on n'est pas prêts d'y arriver. qu'il y a des idées, qui n'est pas qu'il y a des idées, qui n'est pas qu'à ce niveau-là, que je voulais intervenir. on vous a posé une question, est-ce que vous êtes documenté, est-ce que vous avez connu ces communautés, déjà arabes, c'est un terme générique, très vague. Comment très vague, il y a des arabes ? Si, arabe, il y a des algériens, des tunisiens et des marocains, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs différences. Ah, c'est les maghrébins, alors, on parle des maghrébins. Oui, les maghrébins, oui, oui, parce qu'il y a des Égyptiens qui sont en France. Il y a même des juifs maghrébins. Je vais continuer. Oui, il y a même des juifs maghrébins, des juifs tunisiens. C'est que, par exemple, quand on voit la famille algérienne, c'est-à-dire, on voit, j'ai l'impression que vous avez plaqué le modèle de la famille européenne, de la famille française sur cette famille algérienne. Quand ils se mettent à table, c'est le silence complet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de musique arabe, j'ai écouté la musique arabe. Je ne suis pas dans les clichés. Mais laissez-moi continuer ma question. Oui, mais enfin... Laissez-moi terminer, quand même. Ben allez, j'ai réussi. La deuxième chose, la deuxième chose qui me fait dire que vous n'avez pas connu cette communauté, à partir du moment où la mosquée a été saccagée, les adultes viennent, ils regardent la mosquée, puis après, ils s'en vont et c'est le petit garçon qui va ramasser le Coran. Ce qui est quand même une très, très grande contre-vérité, ce sont les adultes, tout le monde, qui va ramasser le Coran, et ce n'est pas seulement le petit garçon. Vous aurez pu faire terminer votre plan après sur le petit garçon. Ça aurait été vraiment beau. Mais là, je trouvais que vous avez brisé par rapport à ça, une vision que vous avez, vous, de cette communauté, vous l'avez appliquée sur la vie de ces gens-là. Là, monsieur, vous venez de me faire un discours sur la communauté arabe. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce que vous voulez. Madame a dit le contraire tout à l'heure. Elle a dit que la scène du petit garçon, c'était une scène superbe. Moi, je la trouve superbe. Et vous vous imaginez bien quand même, monsieur, que je ne suis pas un imbécile. Et que... Non, non, mais attendez, laissez-moi finir aussi. C'est-à-dire que j'ai été... J'ai eu des collaborateurs arabes. L'imant, l'imant, c'est un vrai imant, vous m'en êtes. C'est lui. On a donné des conseils. On a parlé. On a... Enfin, écoutez, vous ne me prenez pas pour un... Quant au silence, quand ils sont en train de manger, on peut... Quand je vais dîner chez des arabes, quelquefois chez des amis, on n'est pas sans arrêt en train de discuter, on n'est pas... Non ! Et quand il y a la fête, quand il y a l'oncle, il y a les gosses, c'est une sette... C'est une sette... Je ne sais pas, moi, écoutez, moi, j'ai... Ils ne vivent pas. Ben, écoutez... sur les persas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde ? Ça prouve que... Ben non, pour vous ! Mais vous ne détenez pas le jugement universel. Il faut dire, moi, je... Moi, je... Voilà. J'ai beaucoup d'amis arabes à Paris qui ont déjà vu le film, vous comprenez ? Alors, si vous étiez... Si vous étiez la première personne à me dire... à me tenir ce discours, je dirais, oh là, est-ce qu'il y a encore... Mais il y en a beaucoup, vous comprenez ? Il y a déjà 400. Comme le film devait sortir... Et on n'a pas fait... Comme le film devait sortir au départ, fin mars, nous avions commencé les projections de presse très nombreuses. Tout Paris, tous les journalistes, tous les gens ont vu le film. Beaucoup d'arabes ont vu le film. Par conséquent, je sais, si vous voulez, je ne dis pas que tout le monde doit adhérer au film. J'espère pas, d'ailleurs, parce que c'est ennuyeux quand tout le monde est... Mais je sais quand même à quoi m'en tenir. Alors, qu'il y ait des gens comme vous, et il y en aura d'autres, probablement, qui ne seront pas d'accord ou qui trouveront que la famille arabe... Oui, qu'est-ce que je peux vous répondre ? Moi, je vous dis que j'ai des amis arabes qui n'ont fait aucune remarque là-dessus, ni sur la mosquée, ni sur quoi que ce soit. Et que ça a été au tournage extrêmement précis et nous avons fait attention d'être extrêmement rigoureux et exacts sur toutes les coutumes, sur tout ce qui se passait. Et ce ne sont que des arabes qui ont joué dans le film. Même la mère, la femme qui fait la mère, qui est tellement superbe, elle habite Sarcelles, j'ai été chez elle, je l'ai connue avant, parce que je l'ai connue au mois de février ou mars l'année dernière. On en a tourné trois mois, j'ai été manger chez elle, j'ai été partout. Vous pensez bien que... Elle est complètement à l'amener à l'amener ses robes personnelles, presque, vous voyez. Mais moi, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous répondre autre chose que ça. Monsieur ? Michel Duforet, de Nord-Éclay. Pour être de la région où vous avez tourné le film, je voudrais, avant de poser ma question, apporter brièvement un témoigneur. Pour vous dire que... Enfin, votre film, c'est du cinéma, mais c'est aussi... On pourrait le prendre pour un reportage. Il n'y a pas plus de trois semaines, un père a été arrêté... Pardon ? Un père algérien a été arrêté parce qu'il voulait enlever sa fille qui avait été promise à son cousin. Il y a trois ans, deux frères ont assassiné leur soeur à qui il lui reprochait d'être trop européenne. On lui avait trouvé son corps dans le canal. Bien sûr. Mais les antagonismes dans les quartiers sont moins violents, moins durs que vous ne le décrivez. C'est un peu l'écran qui renforce la situation. Mais ça se traduit dans ces quartiers par un vote à 30 à 35 % pour le Front National. J'ai l'impression que... Oui, mais je sais, je sais. Bon, ça, le témoignage. Alors, ma question, c'est est-ce que ce cinéma qu'on peut appeler un cinéma vérité ou réalité, est-ce que vous pensez le continuer ? Est-ce que vous pensez qu'il y a une place en France pour ce genre de cinéma ? Je pense qu'il y a en France une place pour beaucoup de genres de cinéma et que, si vous voulez, lorsque le film va sortir, on aura la réponse, on verra si les gens s'intéressent au film, s'ils vont voir le film, si... Je pense que ce film est fait pour faire prendre conscience de la nécessité qu'il y a de plus grandes compréhensions entre les hommes, encore une fois, entre... sans qu'on juge, entre les religions, entre les traditions. Et ce film, je pense, est un constat. J'essaye, comme ça, à travers le film, et encore une fois, sans juger. Maintenant, je pense qu'il y a un public, oui. Ça ne sera pas le public de Rambo, bien sûr. Malheureusement, pour mon producteur, parce que moi, ça serait... S'il y avait le public de Rambo, je commencerais à me poser des questions en me disant que j'ai dû faire quelques concessions quelque part, si le film marchait trop, 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 trop bien. Je me dirais que... J'ai dû faire... Vous voyez ? Je pense qu'il y a un public, oui. C'était ça, là, votre question, parce que je réponds... Est-ce que vous allez continuer à faire ce cinéma, là ? Enfin, ce cinéma qui a été abandonné, il me semble, en... Je le fais. Oui, oui, monsieur. Je le fais depuis 16 ans. Et plus le cinéma se dégrade, plus la société se corrompt et va vers où nous allons, n'est-ce pas, plus, moi, je me radicalise. Alors, est-ce que je pourrais encore tourner ? J'en sais rien, peut-être. Mais si je ne peux pas tourner, ça n'empêchera pas la planète de tourner. Parce qu'en fin de compte, tout cela n'est, comme disait, je ne me suis même plus qui, mais ça n'a pas d'importance, tout cela n'est que turpitudes humaines qu'un peu de sable efface. Oui. Alors, monsieur. Ambroise Perrin, FR3 Strasbourg. Toujours une question dans le cadre de la technique du cinématographe. Vous nous avez mis l'eau à la bouche en rapportant, en mettant en exergue dans le presse-book des propos de Racine sur la simplicité. Et effectivement, vous avez peaufiné un joyau de simplicité et qui, effectivement, nous donne un film très rigoureux qui, effectivement, peut lever un débat, mais qui est peut-être un débat à côté de la technique même du film. Alors, ma question est comment est-ce que vous avez écrit dans le détail le scénario ? Comment est-ce que je fais ? Comment est-ce que vous avez écrit votre scénario ? Quelle est votre technique ? Est-ce que vous utilisez un storyboard ? Est-ce que vous faites beaucoup de répétitions avec les enfants ? Et comment est-ce que vous avez réussi à épurer autant votre mise en scène ? Écoutez, c'est... C'est assez... C'est pas difficile, c'est simple. C'est que j'ai pas, si vous voulez, de parti pris. C'est... Bon, en ce qui concerne le scénario, je l'écris, bon, je l'écris avec mes collaborateurs, dans ce cas présent avec Michel Marmin et Mohamed Bouchibi. On discute, on parle, on échange des idées, l'un donne une idée, on la fait évoluer dans un autre sens. on fait un peu comme un match de ping-pong. Bon, le scénario est toujours très précis. Il change peu au tournage. Les dialogues sont très concis. On ne dit pas dans le film, il n'y a pas un mot qui ne serve à rien ou qui... Voilà. Et quant au tournage, quand j'épure, c'est vrai que c'est épuré, c'est simple, c'est parce que c'est mon tempérament naturel et que je tourne naturellement, si vous voulez, sans me poser tellement de questions. Vous voyez ? Quand j'ai une scène, quand je sais que je vais avoir deux, trois personnages, je prends la caméra et puis mon viseur et puis je regarde comme ça et j'élimine ce qui me gêne dans le cadre. Je... Je... Vous voyez ? J'essaye d'être... d'aller à l'essentiel, si vous voulez. Ça vous convient ? Pardon ? On a l'impression que souvent vous éliminez des éléments de décor pour prendre un exemple qui feraient peut-être plus réalistes mais qui détourneraient... Absolument. L'intention... L'intention. Absolument. Oui, oui, oui. Je pensais que vous me parleriez de théâtre dans votre réponse. Parce qu'effectivement, il y a une mise en scène qui est presque théâtrale. Lorsque vous parlez de la... de la... la sobriété des dialogues, effectivement, souvent, vous ne rajoutez pas les petites phrases pour meubler, pour faire bien, pour faire plus réaliste, pour créer une ambiance. L'ambiance... Et c'est peut-être pour ça aussi que dans la salle ce matin, des gens ricanaient en trouvant le... Les gens comment ? Ricanaient. Je ne sais pas si vous avez assisté à la séance ce matin. Non, non. En devinant à l'avance ce qui allait se passer et en soufflant à son voisin la scène suivante et sans se tromper, bien sûr. Ce qu'on fait également lorsque l'on voit une pièce de théâtre classique. Oui, oui, oui. Mais vous savez, d'abord, c'est un film... C'est un film tragique. La tragédie, on pressent toujours ce qui va se passer. Ce n'est pas un suspens, ce n'est pas un film d'aventure, un rebondissement et tout ça. Je veux dire, ça doit être... C'est un film qui est chargé. Il est chargé pour ceux qui... que le film touche. Bon, ceux qui... Mais par conséquent, qu'on devine la séquence suivante ou ce qui va se dire ou ce qui ne va pas se dire, moi, ça ne m'importe pas. Et puis, alors, ce que je n'ai pas compris, c'est que, quand vous me parlez de théâtre, parce que c'est le contraire d'un cinéma théâtral, alors que la plupart du temps, tout le cinéma n'est que théâtral. Il est joué, si vous voulez, alors que mes personnages ne jouent pas. Ils sont. Alors que, dès qu'il y a des acteurs, on joue. La qualité d'un acteur, c'est de sortir de sa peau pour aller vers un personnage. Si vous lui faites jouer exactement ce qu'il est, il est furieux, vous comprenez ? Alors là, c'est le contraire du théâtre sur ce plan-là. Il n'y a pas de séquence, il n'y a pas de... C'est un film qui est très découpé, hein, qui est sur des plans fixes, par conséquent, qui demande beaucoup de raccords dans le mouvement, choses comme ça. On n'a pas le temps, si vous voulez, de laisser à des scènes, vous voyez, très longues. Ça vous suffit, non ? Non ? Madame au premier rang. Vivienne Nortier, La Dépêche du Midi. Je vais sortir un petit peu du cadre strictement cinéma. Vous avez parlé plusieurs fois de corruption. De corruption de la société, c'est un terme qui est très vague. Est-ce que vous avez envie de dire ce que c'est pour vous que la corruption de la société ? Écoutez, madame, moi, ça m'ennuie de sortir du cadre de mon film. Parce que si je me mets à parler de la société, il va falloir parler de l'Amérique qui est le phare de la... Vous comprenez ? Alors, il va falloir parler du dollar, du capitalisme, on va faire un véritable débat. Alors là, on va tomber dans l'idéologie, on va faire de la politique, vous comprenez ? On va être obligés de parler de la sous-culture américaine dont on nous inonde, de Walt Disney, là, ou Disney machin, là, qui vont... Alors là, moi, je trouve qu'il vaut mieux pas parler de ça. Je m'excuse, c'est pas que je veuille pas vous répondre, mais enfin... Moi, je trouve que l'Occident, si vous voulez, je trouve que la France, que l'Occident, l'Occident en général, la France en particulier, n'a pas de leçons à donner à personne. Et... Vous voyez, parce qu'il faudrait remonter il y a 25 ans en Algérie pour dire, écoutez, quand il s'est passé ce qui s'est passé, écoutez, franchement, fermez, taisez-vous, quand on... Vous voyez, alors je suis obligé de remonter, quand un gangster est abattu par la police sur une place de Paris, qu'on laisse le cadavre une heure traîner sur le trottoir pour faire venir la télévision, les journalistes, les photographes, et que le commissaire principal, on lui demande de porter le brancard et de rentrer le corps dans le SAMU, si vous croyez que c'est un pays civilisé, ça... Alors moi, c'est pour ça que je ne veux pas juger Jaffar, je ne veux pas juger le père et l'oncle qui, entre eux, vont marier leur fille, ce sont des religions, ce sont des traditions, mais on n'a pas de leçons à donner, je ne juge pas, et juger, dire non, c'est pas bien, c'est ça le racisme. C'est ça ceux qui disent un coménie ou un stèle ou machin ou un maître, qu'est-ce qu'ils ont fait, les femmes, etc. C'est ça le racisme. Parce qu'en Occident et en Amérique, encore plus, c'est la lumière, c'est la lumière infuse, c'est la vérité. Ils savent tout, tout le monde... Vous comprenez ? Ben non, non. Il y a d'autres civilisations que la civilisation chrétienne et occidentale. Vous voyez, je ne voulais pas dire et puis en fin de compte, je me laisse aller pour m'amuser un peu. Bien, il y a M. Debout, pour me rendre. Excusez-moi, parce que ça sort du film. Marc Malory, AFC Paris. D'abord, je voudrais dire que vos deux interprètes sont assis là-haut depuis une bonne vingtaine de minutes. Mes interprètes ? Oui, si mes yeux ne me trompent pas, ils seront peut-être revenus de leur rendez-vous. Peut-être qu'ils pourraient se joindre à nous. Non. Vous ne voulez pas qu'ils se joignent à nous ? S'ils veulent venir. Qu'au moins, qu'ils puissent avoir l'hommage de la conférence et les applaudissements des journalistes. S'ils veulent venir. Cela dit, la question est la suivante. Dans votre film, j'ai l'impression que vous avez tout fait pour que ces deux communautés n'aient aucune chance de se rencontrer. Parce que Pierre et Jamila, ils auraient très bien pu habiter effectivement là où ils sont, dans un grand immeuble et être voisins de palier, ce qui aurait permis à leurs parents de se rencontrer. Or, les adultes, dans votre film, ne se rencontrent jamais. Est-ce que vous pensez que c'est ça, un reflet de la réalité ? Écoutez, oui, absolument, parce qu'ils auraient pu, j'aurais pu aussi terminer le film, que tout le monde mange le méchoui dans la cour et s'embrasse, hein ? On est tous des copains, on est tous des frères. Non, monsieur, non. Encore une fois, je n'ai pas de solution, je n'ai pas de message. Je montre une réalité. Je ne dis pas que c'est la seule réalité, je dis que c'est une des réalités des rapports maghrébins-français. Point final. Et je n'ai pas la prétention de délivrer un message. Contrairement à beaucoup de cinéastes. Je ne délivre rien du tout. Je montre. Je montre et c'est tout. Vous comprenez ? Parce que j'aurais pu aussi, oui, mon distributeur aurait été ravi si tout le monde avait bouffé le méchoui dans la cour et puis il s'embrasse et puis allons-y. Et puis de la musique aussi, il n'y a pas de musique. J'aurais mis aussi un quart d'heure de musique pour soutenir les plans, j'en sais rien, pour soutenir quoi, parce que la musique, je n'ai jamais compris pourquoi on mettait de la musique dans les films, mais enfin, peu importe. Alors là, mon distributeur aurait été ravi. on aurait bouffé le méchoui, le couscous et puis tout le monde s'aime. Il n'y a qu'à voir si tout le monde s'aime. Alors non, ne faites pas de procès comme ça. Il y a une question au dernier rang là. Oui, celui-là. Excusez-moi, je vous demande de ne pas m'interrompre car je serai très bref si vous ne m'interrompez pas. Vous disiez depuis tout à l'heure je ne veux pas faire de racisme, etc. Vous êtes en plein dedans. Oui. Parce que la première cause du racisme, c'est l'ignorance. Et depuis tout à l'heure, vous êtes en train de faire l'amalgame civilisation arabe, civilisation musulmane. Oui, oui, oui. Pour vous, ce n'est pas important. Pour moi, si. Parce que tout ce que vous êtes en train de dire d'une manière assez légère est très bien distillé. Ça, c'est un avant-propos. Vous disiez dans le film à un moment, vous faites dire dans le film à un moment un français par rapport au sujet de la mosquée et nous, on ne s'est pas gênés pour construire des églises en Algérie. Ce que vous oubliez de dire aussi, c'est que la communauté algérienne en France n'est pas à la conquête du territoire français. Et c'est ça la différence. Oui, oui. Oui, ça d'un côté. De l'autre, vous dites que le script est très bien, vous avez eu des experts en la matière. Moi, je trouve ça rigolo de voir une fille qui n'a rien à voir avec cette culture, avec ses traditions arabes, à voir dans sa chambre la photo d'un chanteur égyptien des années 50. Alors que... Non, non ! Non, non ! Vous dites que vous avez fait une enquête. Bon, ça, c'est des détails. Je les trouve pas très... à la limite, quand le spectateur de Sarcelles et surtout celui qui vote Le Pen ira voir ce film, pour lui, Farid Latrache qui est là pourrait être Boumediene si vous voulez, si ça peut vous faire plaisir. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que vous avez fourni un emballage en kit pour tous les tenants d'une certaine théorie, c'est-à-dire que la communauté émigrée, arabe ou musulmane, je fais la distinction entre les deux en respectant les deux et toutes les autres communautés, arabe ou musulmane constitue le fer de lance d'une pénétration intégriste en France. Une pénétration que les pays arabes, l'intégrisme que les pays arabes également combattent parce que le fascisme religieux est un dominateur commun, je crois, pour les trois religions, pour les monothéistes. Il y a une dernière chose. Moi, j'ai tenu jusqu'au bout parce que je respectais Gérard Blain qui a fait d'autres films et là, j'ai vu Pierre et Gemila. Je ne me suis pas présenté, vous avez deviné, je suis algérien, mais c'est un détail d'être algérien. Ma compagne française, dans la salle, je suis resté par solidarité avec elle parce que je ne voulais pas partir pour justement ne pas vous donner raison parce que cette intolérance que vous transmettez par cette nouvelle génération et non pas par le père, je trouve ça très grave et vous en portez une responsabilité. Merci. Je ne vais pas vous répondre mais inutile de vous dire que je ne suis pas d'accord du tout, bien sûr, et que je répète que dans mon film, les rapports, les personnages ont leur réalité et que les réalités, les vérités sont multiples. Je ne dis pas que ce que vous dites est faux, je dis que ce que je dis, moi, dans mon film, est vrai, c'est tout. que vous n'aimiez pas le film, que vous le trouviez, comme vous venez de le dire, ça vous regarde, mais je répète que ça regarde les français qui vont avoir Le Pen à 21%. Mais Le Pen, Le Pen ne peut, écoutez, j'ai des papiers déjà, Le Pen, quand je tournais à Roubaix, ils m'ont empêché, j'ai des papiers là encore, vous comprenez, Le Pen, je sais très bien comment les gens de Le Pen vont réagir, il y a déjà eu des échos, Le Pen, le fait même qu'il y ait, vous comprenez, on sort du film, ça ne fait rien, le fait même qu'une petite beurre, arabe, et un français soit ensemble, déjà ils sont contre, et déjà Le Pen veut foutre tout le monde à la porte, alors je ne vois pas où dans mon film, il est dit que je voulais foutre tout le monde à la porte, non, c'est le contraire, c'est le contraire. Alors, et vous lirez, je pense que, bon, le film vient de passer ce matin, les papiers sortiront demain, on va voir comment d'autres sensibilités ont pris le film. J'ai déjà, j'ai un papier de l'Ibrahim, je ne me souviens plus de son église, je ne vais pas vous le dire non plus, il est arabe, comme vous aussi, bon, il pense absolument le contraire de ce que vous dites, ce qui ne veut pas dire que pour vous, vous n'ayez pas raison, c'est pour ça que c'est, moi ce sont des débats qui sont stériles, qu'est-ce que vous voulez, parce que, bon, vous vous exprimez, je m'exprime, puis on reste sur l'opposition, qu'est-ce que vous voulez. Si au troisième rang, s'il vous plaît. Mais je sais qu'il y a des arabes qui ne sont pas musulmans, mais les miens, dans mon film, sont musulmans, et religieux, et religieux, et religieux. Je ne veux pas que vous fassiez cette confusion, cet amalgame qui est très dangereux. Quand on bombarde un camp palestinien, on ne dit pas que ce sont des chrétiens également. J'entends pas. Attendez, s'il vous plaît, ça suffit de faire cet amalgame, il coûte déjà beaucoup au Liban. Mais je n'ai pas compris, excusez-moi, je n'ai pas compris ce que vous me dites là, qui vous parlez trop près, je crois, du micro. Bon, ça ne fait rien. Il y a quand même un choix à la fin du film, et je voudrais en connaître les raisons. Le père laisse partir son fils entre les mains de la police. Est-ce que dans la réalité, il n'aurait pas essayé de le cacher ? Cher monsieur, moi, je ne peux pas écrire un autre scénario que je ne peux pas inventer autre chose que ce que j'ai fait. Vous me voyez là où vous me dites qu'il aurait pu, il aurait pu effectivement se passer ça, il aurait sûrement pu se passer encore une troisième solution, une quatrième, il aurait... Je ne peux pas répondre à ça, vous voyez, peut-être que si, un autre personnage, un autre... Mais, encore une fois, ne parlons pas de ce qu'il n'y a pas dans le film, il faut commander. Parce que sinon, mais, je n'en sais rien, pour moi, ça se termine comme ça, vous voyez, le père, moi, j'aime beaucoup la scène à la fin, dans la mosquée, quand il me prend dans ses bras, qui me dit que Dieu te vienne en aide, et il est arrêté, parce que c'est normal, parce que... Tout à fait à gauche, là. Excusez-moi. Oui, je suis d'accord avec vous quand vous dites que vous ne détenez pas la réalité sur le racisme, contre le racisme, personne ne la détient, malheureusement. Ce que je reproche, c'est qu'il n'y a aucune lueur d'espoir, justement, sur cette fin. Pourquoi Pierre meurt, à la limite, même sans terminer par un grand méchoui, tout le monde s'aime, etc., on en est loin, d'accord, mais pourquoi terminer sur cette mort qui va effectivement continuer à donner des bons arguments pour le racisme, pourquoi aussi continuer à donner ces valeurs sur l'intégrisme et sur ces cultures algériennes pour tous ces jeunes, justement, qui ont tellement de mal à s'intégrer, ces jeunes de la deuxième génération, bientôt la troisième, qui ont du mal à s'intégrer, ils n'ont pas d'intégration en Algérie ni en France, cette jeune va retourner dans son pays qu'il ne connaît pas, tous ces jeunes occidentaux qui ont beaucoup de mal avec les scolarités, etc., toute la vie de ces banlieues, et effectivement, quand vous dites que ça ne sera pas les mêmes gens qui vont voir ce film que ceux qui vont voir Rambo, justement, c'est ça qui est dommage, parce que ce sont tous ces jeunes de 14 à 18 ans, enfin bref, qui vont voir ces films-là et il faut qu'il y ait une lueur d'espoir pour eux, je pense. Quand on voit ce qui s'est passé en 1986, sans faire de politique, dans les événements, de décembre, les mouvements lycéens, je crois qu'il faut donner de l'espoir à tous ces gens. Voilà. Écoutez, oui, il faut, oui, c'est-à-dire que, moi, si j'ai fait, si j'ai, encore une fois, si j'ai voulu que cette fin soit comme ça, c'est parce que je pense que la tragédie, ce qui est tragique, fait prendre beaucoup plus, fortement, avec plus de vigueur, fait prendre conscience de la nécessité qu'il y a d'une compréhension entre les cultures et que, sans qu'il y ait une culture qui bouffe l'autre. Alors, c'est insolu, vous comprenez ? C'est pour ça que je ne donne pas de solution dans mon film. Et bien sûr que c'est joli de parler d'espoir, de parler de ceci. Mais laissez-moi le choix, peut-être, j'en sais rien, on ne va pas en parler de ça, parce qu'on dépendrait d'être un pessimiste, par exemple. Écoutez, de ne pas croire en l'homme, ce qui est faux, de trouver que l'homme n'est un, n'est qu'un, ne cherche que le pouvoir sur l'autre et c'est tout. Et que l'humanité est comme ça, je veux dire, on peut avoir, là, encore une fois, vous avez raison, moi, je vous dis, si c'était que moi, tous les hommes s'aimeraient, s'embrasseraient et se tiendraient par la main. C'est ce que je suis profondément, mais ce n'est pas pour ça que je ne crois pas, et c'est tout. Alors, je pense que la tragédie est plus forte, si vous voulez, justement, parce que, pour faire prendre conscience aux gens, aux hommes, de la nécessité d'une compréhension entre les races, les cultures, mais croyez-moi que le film fera prendre conscience, je pense que le film fera prendre conscience, écoutez, de toute façon, ah ben non, mais s'il faut faire prendre, quant aux générations de beurre, écoutez, moi, je n'en sais rien, dans les 3ème, 4ème, 5ème, il y a quand même quelque chose de, vous voyez, on dit, les Arabes, les Arabes qui voulaient être Français, qui voulaient être Français après la guerre d'Algérie, on les a foutus dans des ghettos, les Harkis, on les laisse, pourrir, crever dans les ghettos, ceux qui voulaient être Français, ceux qui sont Français, ça, on n'en parle pas de cela. Monsieur, à gauche, enfin, à ma gauche. Oui, Mohamed Meptou, l'émission Mosaïque, FR3. Je suis un peu... FR3. L'émission Mosaïque sur FR3, vous connaissez, Gérard Blin ? L'émission Mosaïque est diffusée depuis 10 ans tous les dimanches sur FR3. Merci. Mais je la connais d'autant plus, cher monsieur, c'est que c'est eux qui m'ont aidé. Merci beaucoup. Vous n'étiez pas au courant, si ? Non ? Un petit peu, j'en suis le réalisateur. Ah d'accord. Ça dépend. Je suis un petit peu coincé, Gérard. Honnêtement, mais d'un autre côté, on est quand même obligé d'intervenir. Quand on écoute votre discours verbal, on a envie d'applaudir. Et apparemment, ce que je constate, c'est que les interventions des journalistes d'origine maghrébine, elles sont toutes un peu négatives à la sortie du film. Alors, je vous pose la question, est-ce que, avec toutes vos bonnes intentions, vous n'avez peut-être pas raté ce film ? Vous savez, comme dit la phrase, l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est vrai que quand je vous écoute même verbalement, je suis un peu irrité parce que vous ne parlez que d'arabe. Il y a les maghrébins qui vivent en France, il y a effectivement des Algériens, il y a des Marocains, des Tunisiens, mais c'est essentiellement des maghrébins qui sont des immigrés en France. Les Libanais ou les Égyptiens ou les Syriens, s'il y en a quelques-uns, ce n'est pas des immigrés. C'est ça le thème de votre film, mais c'est ça cette problématique. Or, il y a des confusions même au niveau de votre discours verbal. Vous savez que les Marocains surnomment les Algériens de demi-français parce que les Marocains sont beaucoup moins francisés, francophonisés que les Algériens. Je ne vous expliquerai pas pourquoi. Donc, il y a tout un aspect assez complexe de cette problématique maghrébine en France et de cette problématique immigrée qui fait qu'apparemment, lorsqu'elle est traitée, et je ne vais pas faire de l'ethnocentrisme, je me suis déjà intervenu la dernière fois par rapport à ça dans l'autre sens, mais lorsqu'elle est traitée par des gens, n'est pas traitée dans sa complexité. Alors, je vous pose la question est-ce que vous ne pensez pas que votre film est raté d'après les interventions des journalistes d'origine maghrébine ? Est-ce que, effectivement, du moins, je me répète, l'enfer est pas pavé de bonnes attentions aussi ? Je pense que mon film est totalement réussi, que c'est un très beau film, et ce que je regrette, c'est qu'il y a eu deux, trois, quatre interventions de maghrébins, mais ce que j'aurais bien aimé, malheureusement, il n'y en a pas, c'est écouter les maghrébines. Les femmes maghrébines, ça serait été extrêmement intéressant, parce que que les hommes flippent un petit peu, pourquoi pas ? Vous voyez ? Mais j'aurais bien aimé entendre. Oui, madame ? Soad Benslimen de la presse de Tunisie. Les femmes maghrébines sont du même avis que les hommes maghrébins. c'est tout ce que j'ai dit. Bonjour ! Voilà ! Au fond, là... Les femmes maghrébines sont du même avis que les femmes maghrébines. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Je ne suis pas maghrébine, je suis arabe. Je n'aime pas parler dans les conférences de presse, mais vous m'avez incité là, et je le fais. Bon, ce qu'il a dit, le collègue, c'est le décalage entre votre discours verbal et votre film est grand. Moi, à travers le film, c'est-à-dire, je trouve très normal que Powell et autres aiment ce film, parce que dans votre film, on sort de votre film avec l'image que tout rencontre entre les deux civilisations abouties à la mort, qu'il vaut mieux que chacun reste dans son côté avec le respect des traditions que vous insistez tant. Et moi, je veux voir des gens ou des artistes, ou je ne sais pas, même des femmes qui ne respectent pas les traditions. Ce que je demande, il y a trop de respect dans votre discours et trop de respect dans votre film. Je ne veux pas de gens respectueux, moi, surtout des traditions comme ça, des traditions sauvages. C'est difficile pour moi de m'exprimer d'abord. Ce n'est pas ma langue. Le français est en plus en public comme ça. Mais c'est ça l'essentiel. Moi, je ne veux pas de ce respect-là. Je ne veux pas de ces gens respectueux et respectables. Je veux le contraire. Contre ces traditions-là et contre cette religion-là. Ce n'est pas contre l'islam. Merci. Oui, merci. Ce qui m'étonne quand même un tout petit peu, si je peux dire un mot, c'est que là, vous êtes tous en train, plus ou moins, dans ces dernières interventions, de projeter le film que vous auriez voulu voir. Oui, c'est ça. Et que dans tout ça, on parle quand même peu de cinéma parce que c'est quand même une fiction. C'est un film avant tout. ça n'a pas d'ambition documentaire ou ça n'a pas de prétention explicative ou etc. Donc là, vous êtes en train de projeter le film que vous voudriez, mais ce n'est pas le sien. Mais ça a quand même une ambition de peindre une réalité dans un contexte, une vérité. parce que sinon, alors, oui. Oui, première. Bon, je voudrais revenir deux instants sur l'absence de musique du film. Sur l'absence de musique dans le film. Je vous dirais bravo et merci de ne pas en mettre. Sinon, il aurait fallu mettre Francis Lay et les violons et on aurait refait une love story. Donc, je ne pense pas que c'était votre sujet principal. Donc, merci pour avoir évité Francis Lay. Maintenant, autre chose, c'est quand vous dites je ne porte pas de jugement, je n'apporte pas de solution. Je suis de votre avis pour les solutions. Effectivement, vous n'apportez pas de solution. Peut-être, il aurait fallu en apporter. Enfin bon, bref, passons. Maintenant, sur le jugement, je ne suis pas tout à fait d'accord. Dans la façon où, je ne me rappelle plus du prénom du personnage, Jafar, voilà, ça me revient. Jafar tue Pierre. Vous êtes très éloigné. Vous n'entrez pas dans l'intimité de ces personnages. Du meurtre, je veux dire, du crime. Alors que, tout au long du film, vous êtes dans l'intimité soit de Pierre et de Djemila, soit dans la famille de l'un ou de l'autre. Mais là, à ce moment-là, vous n'êtes plus dans leur intimité. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes retourné de l'autre côté de la barricade et vous faites partie de ces gens à ce moment précis qui sont dans leurs HLM et qui regardent ce qui se passe derrière la fenêtre avec un léger rideau qui voile la vue. Il ne faut pas voir, il ne faut pas regarder. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Moi, le film, la scène de... du... de Jaffar à la fin quand il poignarde, quand il tue le Pierre, ce n'est pas du tout parce que je veux... C'est parce que... ça ne servirait à rien de s'approcher plus près, de voir les visages, de faire tout un spectacle en quelque sorte sur ce geste. Vous comprenez ? Le geste est fait. Le geste suffit à lui-même. Vous voyez ? Le spectacle, vous faites avant ? Non, je le fais avant. Pourquoi il n'est pas... Oui, pardon ? Pourquoi il n'est pas... Non, pas du tout. Le spectacle, je ne fais pas de spectacle, jamais. Et puis, Jaffar, avant, on le voit, on voit les deux pères assis dans le salon qui se regardent, comme ça, on sent qu'ils sont inquiets, qu'ils sont impatients, qu'il y a quelque chose, va mal, parce que la fille n'est pas rentrée. Ensuite, il y a un plan sur Jaffar, le profil qui est au loire de la place, qui lui est dans son intégrité, il sort, les autres entrent, et puis voilà, je veux dire, je n'ai pas besoin de dilater cette scène, vous comprenez ? Ça ne sert à rien, ça n'amènerait à rien du tout, ça n'amènerait à une espèce de voyeurisme, ou de... Vous voyez ? Hein ? Vous êtes voyeur ? Ah ben, je suis voyeur, il faut bien que je montre ce qui se passe, mais non, le voyeurisme, ce n'est pas ça, le voyeurisme, c'est quand on prend une espèce de plaisir à dilater des scènes comme ça, le couteau qui sort, la lame qui brille avec un petit coup de spot, vous voyez ? Alors que moi, le mœur, bon, il est déjà assez lourd, comme ça, il est déjà assez lourd, mais en remettons pas plus, et ça fait partie de tout le ton du film, de toute la sobriété, vous voyez ? Je crois, non, je ne crois pas, j'en suis sûr. Ce que je ne comprends pas, et là où je voudrais avoir quelques explications supplémentaires, c'est pourquoi tout au long du film, vous rentrez à l'intérieur des personnages, c'est bien fait à ce niveau-là, vous êtes constamment avec eux, vous les conduisez, ou c'est eux qui vous conduisent, à certains moments, mais pourquoi là précisément, vous n'y êtes plus ? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, parce que je pensais être pareil, je veux dire, le film est... Vous êtes en retrait ? Alors que jusqu'ici, vous aviez été avec eux, vous les avez conduits, ou ce sont les personnages qui vous ont... Je ne peux pas vous répondre, parce que je ne sens pas du tout ce que vous me dites là. Je ne suis pas en retrait, je suis... Non, je ne peux pas... Je suis navré, non, parce que là... Oui, oui, non, parce que là, je ne vois pas du tout là. Madame, s'il vous plaît. Oui, Catherine Vinfel, Studio Magazine. Je voudrais revenir un peu sur le problème du racisme, je trouve quand même que c'est ce qu'il y a de plus important dans ce film. Vous dites que tout le monde devrait s'embrasser et se donner la main, alors dans votre film, on voit surtout la communauté maghrébine, et chez les Français, on voit surtout le père de Pierre, qui lui est prêt à ça, qui lui est prêt à tendre la main et à comprendre cette communauté. Et celle qui la comprend, qui est le moins prêt à ça, est la communauté maghrébine qui se ferme complètement et qui refuse de s'intégrer. Je trouve que ça rend les arabes de votre film antipathiques, surtout que ça se termine sur un meurtre et que le meurtrier est un arabe, et c'est en cela que je trouve à votre film une ambiguïté que je qualifierais de louche. Mais, encore une fois, je ne peux pas vous... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est votre sentiment, c'est comme ça que vous l'avez reçu, je ne vais pas encore vous dire que le film n'est pas fait sur le racisme, que c'est un film sur l'amour, que c'est un film d'amour qui débouche, bien sûr, qui s'ouvre sur beaucoup de problèmes. Si vous l'avez ressenti comme ça, qu'est-ce que je vous dise ? Je ne peux pas répondre à ça. Vous vous rendez ? Hein ? Mais pas du tout, parce que je vais vous faire... 50 personnes vont dire le contraire de ce que vous dites. Vous comprenez ? Alors moi, je n'aime pas les... Mais oui, mais il n'y a pas que vous. Vous voulez que je vous sorte les papiers ? Prenez demain, achetez les journaux demain matin, vous allez voir. Vous n'êtes pas là. Vous n'avez pas personne ne détient le jugement universel. Ni moi, ni vous, ni la salle, ni personne. C'est votre. C'est votre. Mais alors, les films français, non mais vous l'avez lu, le... Bon, et bien lisez les conneries qu'ils racontent dedans. Les amants de Roubaix, déjà. Mais c'est... Mais comment ? De quoi ? Mais je m'en fous complètement, je ne veux pas leur répondre, je ne veux pas perdre mon temps à leur répondre. C'est mon producteur qui a fait un interview où ils ne parlent que de pognon. Car dans le film français, ils ne savent parler que de pognon, de rentabilité, de recettes, de trucs comme ça. Et ils veulent... C'est archi fou, ils n'ont même pas vu le film, si ça se trouve. Parce qu'elle me dit une connerie énorme à un moment donné, qu'on m'a lu tout à l'heure. La fille qui... Je me souviens, une connerie monstre. Alors écoutez, attendez, oh non, on ne va pas écouter. Je ne veux pas vous ennuyer avec ça, parce que c'est... Ce n'est même pas moi qui ai fait le... C'est... Je ne me souviens plus, quelqu'un m'a cité tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ils ont vu le film ou pas ? Les amants de Roubaix, ils sont tellement aliénés, tellement conditionnés que dès qu'il y a une histoire d'amour, il y a du sexe, il y a du... Il y a des... Ils sont tellement aliénés, ils vont. Les amants de Roubaix. Bon, il va falloir... On va centrer les... T'es bien tombé. On va centrer aux amants de Véron. Il y a encore trois questions. Attendez, attendez, il y a un micro qui est là. C'est une toute petite question qui vient un peu en complément avec celle qui précède. Vous nous avez dit que vous étiez très documenté avant de faire votre film. Ça arrive très souvent que les frères algériens tuent les amoureux de leur sœur pour ces conditions-là ? Ça arrive quelquefois, madame. On l'a dit tout à l'heure. Je ne sais pas, quelqu'un l'a dit. Je ne sais pas qui l'a dit. J'ai encore là... Je peux vous montrer... Je mets encore une fois... J'ai des articles de pères, de frères, mais quelqu'un l'a dit là avant. Vous ne l'avez pas entendu ? Vous ne l'avez pas entendu ? Quelqu'un l'a cité tout à l'heure, là. Quelqu'un l'a dit, je ne sais pas qui. Bien sûr que ça arrive. Mais ça arrive en Corse, en Sicile. Chez les latins, les militerranéens, vous savez, il y a des choses, des valeurs comme ça. Et je ne les juge pas. Vous voulez les juger parce que vous détenez le jugement universel, probablement. Puis vous êtes occidental, vous détenez la culture. C'est nous qui avons raison. C'est les occidentaux. On sait bien, c'est les chrétiens, c'est les occidentaux qui ont raison. Ben oui. Madame, je ne juge personne. Au premier rang, Madame Rousse. C'est une question un peu personnelle. J'aimerais savoir ce qui vous anime. Comment vous est venue cette passion ? Car c'est très rare de voir un réalisateur aussi impliqué. Il y a dû y avoir un moment où les conflits vous ont été insupportables pour vous engager ainsi. Je voudrais savoir comment ça a commencé. Écoutez, non. Moi, je n'ai pas de... Écoutez, ça, c'est... Non, moi, je n'ai pas de conflits de cet ordre. J'ai... Pardon ? La vue, le témoin, vous êtes témoin des conflits qui se passent partout, pas seulement en France. Mais ce n'est pas tout le monde qui s'implique comme vous vous êtes impliqué. Donc, à un moment donné, il y a dû y avoir eu un déclic particulier. Ben non. Écoutez, c'est mon tempérament. C'est ma... C'est ce que... Non, c'est... Il n'y a pas eu de déclic, si vous voulez. Je ne sais pas. Je suis comme ça. Je m'implique dans ce que je fais, dans ce que j'aime. Je m'implique... Je suis révolté par ce que je vois. C'est mon tempérament qui me fait... qui me pousse, si vous voulez, dans cette attitude. Alors, monsieur, là-bas. Oui, Gérard Blain, juste, moi aussi, j'appartiens à... J'appartiens à l'émission Mosaïque, que j'ai le plaisir d'animer depuis qu'elle existe, depuis 10 ans dans ce pays. Donc, en 10 ans, j'ai pu, grâce à ce travail, grâce aussi à mon propre parcours et à mon histoire, puisque je suis moi-même fils d'immigré d'une troisième génération en France. Donc, j'ai pu, grâce à ces éléments, à la fois d'origine et de travail dans cette émission, accumuler une toute petite expérience en ce qui concerne les rapports de cohabitation entre Français et Maghrébins. Alors, je crois que la remarque, l'observation qu'on peut faire à travers toutes les interventions qui ont eu lieu ici, c'est ce qui ressort, je crois, aussi bien pour un certain nombre de Maghrébins avec peut-être plus de... Comment dirais-je ? Eux se sentant plus choqués et qu'un certain nombre de Français antiracistes, eux, se sont sentis aussi interpellés. Je crois que ce qui caractérise toutes ces interventions...